Je suis très content de vous accueillir pour le lancement de cette série de lecture entièrement dédiée à la poésie. Je suis Gabriel Savdi, le fondateur et président du Centre des Arts de Stensted. Il y a quelques semaines, j'ai eu l'idée de mettre la poésie à l'honneur en utilisant les moyens de communication disponibles durant cette période où notre programmation de spectacles au Centre des Arts est interrompue. Toutefois, j'espère que la série, une fois lancée, durera longtemps. This is a bilingual poetry series that will feature poets in both English and French while we open today's reading with two outstanding poets who have been writing their accomplished poetry in French. Je vous présente Sonia Patenod, l'animatrice et coordonatrice de l'événement. Sonia est musicienne, chanteuse et elle dirige le théâtre centennial à l'Université Bishop's. Alors, Sonia, bonjour. 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 Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ici. C'est vraiment un beau moment pour nous tous de commencer quelque chose de complètement nouveau pour le Centre des Arts d'Anstead. On vous souhaite la bienvenue. On espère que vous allez être des nôtres pour l'heure qui suit et pour la suite des lectures de poésie en ligne sur Zoom. Donc, tout d'abord, on reçoit aujourd'hui mesdames Diane Réginballe et Chantal Ringuet. Je vous les présente brièvement. Donc, Diane Réginballe partage son temps entre Montréal et Ogden. Une belle connexion avec nous ici dans les cantons de l'Est. Elle publie beaucoup de son travail aux étudiants norois, notamment Sur le rêve noir en 2016, L'Essence et rayonne en coédition avec L'arbre à parole en 2012, qui est finaliste au prix de poésie du gouverneur général du Canada. Elle publie aussi en France, en Espagne, certaines œuvres traduites en français, pardon, en anglais, en espagnol, en catalan, en bengali. Surtout, l'Essence et rayonne, qui a été aussi traduite en catalan par Anthony Clapès en 2018. Bientôt, Diane nous offrira au plus clair de la lumière encore aux éditions norois. Elle est aussi responsable du comité des femmes du Centre québécois du PEN international. Tandis que Chantal Ringuet est de Québec. Elle écrit prose et poésie qu'elle va nous offrir aujourd'hui. Elle traduit certaines voix de la littérature mondiale et de l'art moderne, dont Rachel Korn et Marc Chagall, tout en jetant quelques éclats de lumière sur l'œuvre de Léonard Cohen, mais docteure en lettres et membre associé du CELAC UQAM. Bientôt, elle nous présentera une suite poétique intitulée «Treelessness » pour laquelle elle a inauguré la résidence de création littéraire de Redjavik, qui est la ville de littérature de l'UNESCO, en octobre 2019. Bonjour Chantal, bonjour Diane. Bonjour Sonia. Bonjour. Bonjour Gabrielle. Bonjour. Alors, je demanderai aux participants qui ne liront pas de poésie aujourd'hui d'éteindre vos micros, comme ça on pourra donner la parole complètement à nos artistes, à nos écrivaines. Et ce qui va se passer aujourd'hui, c'est qu'on va y aller en alternance. Chantal Ringuet va débuter, lire pendant un certain nombre d'autres minutes. On revient à Diane et vice-versa pour la durée. Je vous conseille, si vous voulez voir la personne qui parle seulement, je vous invite à choisir l'affichage « Galerie ». Comme ça, vous verrez tous les participants en petites fenêtres en haut avec votre nom et aussi éteindre votre caméra. Je vous invite aussi, durant les lectures, d'utiliser l'application sur le côté, clairardage ou chat, dépendamment de la langue sur votre ordinateur. Comme ça, vous pourrez y poser vos questions auxquelles on répondra à la fin et aussi laisser vos commentaires qui pourront être justement en direct. On ne les lira pas durant l'entrevue, mais les gens pourront au moins les voir si vous avez des commentaires à émettre. Sans plus tarder, j'invite Chantal Ringuet à débuter. Merci beaucoup, Sonia. D'abord, j'aimerais remercier chaleureusement Gabriel Sabdi pour son invitation. Je suis donc honorée de participer à ce premier événement du Centre des arts de Stansted en ligne. Merci, Gabriel. J'entends une voix dans la forêt. Vibration sonore, brouhaha musicale, tonalité inédite. Les arbres jouent leur propre partition. La voix de leur timbre, une écharpe qui caresse mes épaules. Et si les arbres nous observaient ? Je marche dans le cercle de pierres, sous mes pas, une tapisserie de verdure, noircie par l'étreinte de l'absence. Je sonde l'attente d'une éternité bleue. Entre ruines éclatantes et dérives funestes, je cherche l'éblouissante clarté. Au commencement, la terre, ses mots d'or et de grès, le regard des arbres nous appelle. J'énerve le présent, suis la courbe du sentier humide. Le sol s'accroche à mon fût. Le sol, ses filets d'herbage, sa peau froide, sa texture de nuit. Le sol, ses fluides, eau, encre, sang, salive, sueur, sperme. À flanc inverse, je dérive vers tes nervures, gonflées des sucs du corps, des sèvres de l'arbre. Tronc couché, mes doigts cherchent ta grâce, enfouies dans le taillis. Mes doigts foules tes friches, cherchent le nuage. Si haut, si loin, le nuage. Bois du dehors, ronge l'intérieur de mes franges. Interminable, je ploie, dans tes fanges fougères, je suis forestière. Gidre le décor mûr entre nos doigts glissants. Je dénoue le silence par le premier cri, j'haillis. Au sommet de nos altitudes, la note téléportée. Plus haut que nos bras, plus haut que nos flammes, plus haut que nos braises, plus haut que les étoiles, dans la toile du ciel, à l'envers du décor, au vif ton index, entre dans ma chair, ta langue lape ma chair, la pelle le rose, velours, pêche, en plein cœur ta langue, en plein cœur l'astre tangue, ce noir de verdure, ce noir de mes seins miroitant. Ta bouche est close, ma langue s'immisce dans ta plénitude. Prouesse, trouesse de nous, nos circuits de peau, alambiqués. J'avance, relief bombé, saillante. Dans le désordre, tu vrilles, l'empreinte des fauves, prolonge mon pétiole de limbes foliaires. Quand tu m'ouvres, je ne recule pas. Dans l'arbre nouveau, je vois l'arche réinventée. J'ondule, suspendue, haletante, entre cris et murmures. J'apprends le langage des frémissements. L'air tiède manque dans la soif du peuplier. Ses eaux frêles, ses eaux dures, sa charpente solide, son essence résineuse, son feuillage caduque, son rire franc et saccadé, un bruissement dans notre éternité. Je fais le décompte de ces cernes, de ces années, de nos mois, de nos semaines, de nos jours. J'imagine une coupe transversale de nos amours passés. Je touche l'aubier, le tendre, le doux, le beige pâle, le bois de cœur perlé de mystère en écume. Je résiste aux insectes, aux champignons, aux ordures, même à la montagne, même à la rivière. Je résiste à la puissance de l'eau qui déferle en cascade, à son timbre sonore qui effraie les bêtes et meurtrit les oiseaux. Je résiste au fleuve, à la basse mer, à la mer étale, aux flots sanguinaires qui me consacrent guerrières. Je résiste aux vagues roulantes, aux voyages, à l'absolu, aux naufrages, je résiste aux sacrifices. Soudain, tu détales dans la clairière le son d'un cèdre qu'on abat. Les cendres rougeâtres de la tourbe pétillent. Je cherche le point de fuite. Je foule une frontière, une falaise, un précipice. La peau rêche, le corps abîmé, et la chevelure sale. L'enfant ne naîtra pas. L'enfant, notre enfant, ne verra pas le jour. Je vais crier une parole nue, mais qui voudra l'entendre. Je voudrais tailler la peau de l'orage avec l'écorce. Je voudrais éventrer le ciel avec la tranche des étoiles. Je voudrais déceler la souffrance qui se fixe dans mes os. Je voudrais franchir un désert où se tarie ma soif de branchage. un désert aux morceaux saignants que je ramasse sans conviction et que je goûte par les racines. Je voudrais tenir pieds nus, tenir nus, pieds dans l'aube où mes souvenirs de combats anciens supportent le poids de ton départ. Je voudrais entrer dans le plein champ d'un vent léger. Je voudrais tirer la vie du vide de la langue. Alors, je pense que c'est à mon tour maintenant. Alors, je vais commencer par une suite dans un livre qui a été nommé tout à l'heure par Sonia qui s'intitule L'Instancé rayonne. Ce livre a été écrit en étant inspiré d'une philosophe espagnole qui s'appelle Maria Zambrano et c'est au sujet de l'aurore et des réparations. Alors, je vous lis en exergue un texte de Maria Zambrano. Elles ont toujours dû être de l'aurore ces si hautes pensées, fruits du pensée humain. De toutes les choses que nous connaissons, la lumière est peut-être ce qui s'enfonce au plus profond. L'inquiétude 1 Vivre, on ne sait pas. C'est ça le spectacle. Attendre seul dans l'air inquiet que ça commence, que quelque chose commence, qu'il y ait autre chose que soi. Beckett Les terres forment les archipels foulés de nos guerres, le carré du temps, étrange carré, eau épaisse lente qu'il faut scarifier où le corps glisse. Ce poids de l'ombre se mesure à ses livres qui ploient, la lumière marche vers les eaux. Elle sera toujours permanence, frontière vieille, sans âge, accrochée aux notes de plaisir zérodé, rature déplie, ride souillée, sel écoulée par les fentes. Tu la vois recoudre les étoffes, mais le mur sépare. Qui était celle-là qui marchait, marchait droite au vent, s'emparait des cris, des coyotes, des loups, matait les terreurs. Il y avait un or au creux de ses doigts que tu ne pouvais regarder. Sa brillance t'aveuglait à ne plus savoir ses mains, ne plus savoir ce que racontait leurs gestes, leurs chorégraphies. Une forme apparaît dans sa bouche en couches denses de sens où se confondent épaisseur et surface. un couteau a rompu la peau reste une cicatrice mauve dans les replis. Renverser les fleurs, renverser le sol rompu, lézardé, jaune au cœur même d'une crique. Battre la terre pour entendre sa voix engouffrée, une torche chefeule entre montagne et vallée, aboutie à la banlieue en déroute. Elle coud les déchirures, pense les plaies, répare, refait, donne vie à l'inanimé provisoire, voyage sur la tranche. Il fallait doubler le fil, solidifier le fil, afin que la couture retisse les fibres, crée la disparition de la déchirure. Tu embrasses les routes, traverses les paves, orientes les berceaux du tumulte, reconnais l'indomptable courant, ses décharges insurmontables, tant de rêves échoués. Ce peut-il qu'elle se soit perdue, confondue à la clameur des chorales, reprisez maintenant ce qui brisait viendra mourir ailleurs. Chantal, je réinvite. Voilà, je poursuis. À la recherche du temps des foliers, je sonde l'anatomie artistique des arbres, je calcule la gradation de leur corpulence, la proportion de leur rameau, je mesure leur tour de taille du tronc à la branche, de la branche à la brindille, je jauge leur souplesse et leur rigidité, leur vie aventureuse de l'écorce au noyau, leurs lignes délicates, je les effleure à vol de mains nues. Pourquoi le grain de l'écorce s'effrite et se multiplie sous tant de mains? Cette main tendue, paume ouverte où je cherche l'ultime promesse d'un réconfort permanent. Cette main tendue, sans bouquet, où je cherche le dérisoire fantôme d'une éternité neuve. Cette main tendue, sans offrande, où je cueille la fleur de l'étoile. À la recherche de l'arbre déraciné, de la langue errante, blessée, meurtrie, je procède à un inventaire. Devant chaque spécimen, je pose l'oreille contre le tronc. Arbre résineux ou maigre, tordu ou immense, écorce dure ou souple, occultation des motifs, cristaux aux aguets. J'accumule les cicatrices et les blessures. Je collectionne les sons, les voix, les murmures. Sous l'angle méditatif de l'insomnie, j'explore l'avenir des conifères et des feuillus. J'évalue les tendances historiques en matière d'arbres et de plantes. Je procède au classement des ruines végétales. Sans foudre ni éclat, je cherche les mots malmenés jusqu'à la souche. Pourquoi tant de lumières multipliées soudain ? Entre friches et fadeurs, écorces émoussées aux tranchants, un point vrille la fente. Je vois un coup porté dans la fissure. Je vois la peau se déchirer, se diviser. Je vois la peau se lacérer, se casser. Je vois le creux inonder. Savais-tu que l'arbre coupé en plein cœur ne peut rassembler ses étoiles ? Merci Chantal. Bien. Alors, mon deuxième texte s'intitule Sur le rêve noir et que voici ici avec une œuvre de Sophie Jodoin que j'aime vraiment beaucoup et comme thématique il est lié à tous les liens ce qu'il nous lie et il y a un humaniste du 16e siècle qui s'appelle Giordano Bruno en italien dont je me suis inspirée. Je le lis ici. On peut imaginer qu'une même matière en tigre. Qu'est-ce qu'il y a un problème ? Ah non. On peut imaginer qu'une même matière transmigre en diverses formes et figures si bien qu'il faut pour l'allier recourir continuellement à de nouvelles sortes de nœuds. Ainsi donc, le lien par lequel les choses veulent être là où elles sont et ne pas perdre ce qu'elles ont ne laisse pas aussi celui par lequel elles veulent être partout et avoir ce qui leur manque. Ce qui nous lie tu verras l'effilochement le cassement de fil les constellations se réduire mais s'affilera encore éruption d'étoiles usant le temps du ciel tu verras la ville s'enluminer d'autres éclats tu marcheras comme un ange léger sur le rêve noir tu verras du monde ailleurs attendu du monde usé des étrangers parmi d'autres étrangers tu referas le trajet vers la maison m'imagineras endormi entre des affamés envisagera pour un instant ma dissolution qui collera à ta peau comme une cicatrice enlaçant ton cou plus tard un silence autour de disparus les feuilles remplies de mots tu courberas le dos te pencheras sur leur résonance le coeur calme malgré les fureurs écrites les incendies reconnus les chagrins de douleurs portés tu n'auras plus de trêve qu'une émeute de récits ou te reconnaître ou te pécher la pas des mots t'auras saisi tu entends la plainte au creux des gorges nous enfouis là on s'égare dans nos trous on creuse des chemins les corps couverts de rougeurs chaudes et de crevasses secouées de chimères tu ne me dis pas qu'au matin tu as vu les cendres grises au milieu du lit que tu as pleuré la disparition des espoirs à offrir au jour tu souffles sur le frimat de nos peaux caresse mon dos ferme les yeux le vent entre en feu tu sens bien les saccades que donnent les coups sur nos hanches nos cœurs brisés tes faces pour laisser les gênements prendre l'espace prendre l'essence prendre les eaux la rupture voile nos impatiences je n'entends plus la plainte j'ose prier les noms des morts proches des morts inscrits en moi tu veux tes doigts sur mes lèvres tes doigts dans mes cheveux tes doigts dans mon sexe tu éveilles un battement de paroles folles de cris tu chuchotes de glisser au fond de la pensée jusqu'aux images rouges des flammes qui brûlent les papiers les mémoires les objets brûlent tout ce qui bouge tu prends l'encre noire dans ma bouche ma langue cède aux images présence due à crève-cœur nudité des battements on ne sait pas la voix enfoncée dans le cri de l'oiseau on reconnaît le sol des faits lit de stupeur ou échec de l'écho impensable soulèvement des oublis on commencera par migrer vers les formes et les figures couvertes de nœuds on reviendra fort du silence des rochers plus grand que nous ma parole effrontée voudra tendre des mots sur nos folies battement tu sais mourir chaque fois rompre recommencer te perdre t'éloigner de tout ton corps fatigué maintenant bat par à coup ne sachant trop si le cœur suivra les dédales du labyrinthe imaginé ton nom signifie mère depuis le temps de l'ougarite tu es léviathan serpent de mer origine du carreau tes pensées enfouies composent des énigmes tu repars en arrière zone de voies à découdre au tumulte de l'enfermement bien serré dans ton carcan tu ne résistes plus à la connaissance laisse courir les ancêtres sur ton dos piétines les chairs de bêtes monstrueuses tes mains te servent de fort il y a dans le nœud que tu fabriques un cri silence déployé frénésie perdue trajet en rupture virement vers ta disparition une image te reste mère et fils dans les rides de la mer toi dans les profondeurs elle au milieu des vagues les yeux de l'horizon du vivant sur son dos de fureur tu avives ses chairs requins des sables maîtres des illusions de beauté tes plongées toujours plus creuses tu sointes la mer te perds fuyant ce qui retient le ciel pense ses blessures fait œuvre de nuages tu dirais l'ouvrage conçu pour l'éphémère la fin d'un temps le fil tendu jusqu'à toi elle déroule sa langue pour tordre un mot lancer un écrit blanc sur fond de pénombre elle ouvre ses bras à ta solitude enfoncée dans la moelle chavirée merci beaucoup Diane je vais prendre un petit moment ici pour souhaiter la bienvenue aux gens qui se sont joués à nous un peu plus tard on vous invite aussi à utiliser l'application clavardage sur le côté si vous voulez poser des questions faire des commentaires sur les œuvres que vous entendez présentement et si Chantal est prête je vais l'inviter à continuer à poursuivre notre série merci devant le naufrage des arbres j'invente une forêt en chambre j'entre dans la chambre antique où l'heure impétueuse nous couvre d'un manteau de soie verte j'estampille les roseaux sauvages de la trace de tes paumes sur ma chair je prépare ta captation poétique rêverie végétale je plonge dans la forêt tête première entre la chair et l'étoffe du bout des doigts j'effleure la paroisse spongieuse du tronc je cherche la respiration des réserves d'aube dans la chambre claire ta main s'élève vers la charpente du ciel jusqu'au col de l'arbre j'attends le moment unique où tes nervures s'agitent le jardin retient le brouillard de la mort une lumière primitive nous guette et moi des limbes foliaires une tige se dresse contre le vent au fait de la montagne je déborde du cadre l'arbre façonne l'espace de nos étreintes rocaille fauve je t'offre une parole cousu main frappé par l'apparition de nos corps noueux fripé par l'ondulation de nos corps fleuve je me demande quelle est la durée du verre tendre dans la chambre ombragée ton nom a saveur de lierre nos arbrisseaux en fleurs s'étirent jusqu'à l'orée du matin je le tends ses feuilles sous nos branchages je trace la forme d'un arbre pin bambou prunus j'observe le retrait solitaire du chrysanthème tronc tordu nous entaillons l'espace de notre lumière caligraphique caligraphique étreinte les routes s'effondrent sur ton corps de mousse le temps rétrécit dans le firmament jonché d'étoiles blondes je retire l'éclair de l'aveuglante clarté je fabrique un dévoilement douce nuit de caresses reprisées de fissures explosées sous nos paupières les déchirures du naufrage sous nos paupières nos blessures en partage sous l'oreiller nos mots rescapés dans l'arrière pays de la langue de l'arbre je me suis égarée maintenant je cherche la ligne d'une frontière improbable pour recoller les morceaux de vent qui s'effritent sous ma langue et si tout paysage vocal est un appel il n'y a rien comme entendre une voix dans la forêt merci Chantal alors mon troisième texte est un hommage à une artiste visuelle que j'aime beaucoup et on lui a rendu hommage en 2017 une année avant son décès elle est décédée en 2018 et c'est Louise Vigée une grande artiste québécoise que j'aime vraiment beaucoup et donc il y a eu un numéro hommage piloté par Denise Desautels dans la revue Les Écrits qui est une revue très importante et voici mon texte élevé lumière et vertige tu vas jusqu'à la nuit fouiller les matières les formes leurs savoirs transcender les robes de balle les robes de laine d'acier de métal clair les voiles de la piéta tu enlèves le masque de figure repère la disparition de tête ne reste que corps étoile à vif sous la tente ne reste que bras de voile la montée du silence ne reste qu'un éventail d'espace une effraction de lumière sombrante en elle ne reste que l'écho d'essence qui cogne le vent qui seconde l'espoir foule les présences matière inerte devienne intensité du sombre creux jusqu'à lumière des mots du chant proche des textures des eaux d'envol toile de milliers de bréchets comme main ouverte au ciel dans la mémoire féconde des reliefs la table les reprend de sa bouche insatiable n'en finit plus d'amasser les pelures les pelures les mousses l'infini des ratures les gestes à refaire chaque chose les gestes appris de l'enfant répéter 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 jusqu'à trouver sens façon de faire de défaire manière de posséder de déconstruire la force vive de récolter l'oubli restes encore la volée de poussière blanche traîne avec elle les résidus des ports recrée les récits de miettes rejette les peaux incapables de colorer la pierre aussi dans l'effritement du temps tu récupères les atomes les laissés pour compte avales les débris les rigurgites les recomposes fait d'états et d'états d'amoncellements réinventés toujours dans la tour de la disparition car l'absence se fait immense creuse ses trous découvre ses lucioles force de l'attente à revoir sa blancheur la fragilité de la matière dans telle paradoxale de la patience ne quête aucune identité les robes s'avancent comme monarques s'impose entre terre et ciel en appel d'absolu en étiolement de coeur brisé cousu tendu ouverte jusqu'à embrasser encore la présence et sa disparition Chantal ça va votre tour alors mon dernier texte est aussi un hommage à une artiste visuelle québécoise qui est Françoise Sullivan et en particulier à l'un de ses tableaux rouges qui fait partie de la série Only You qu'elle a peinte qu'elle a réalisé en 2010 2011 et je voulais écrire sur l'accompagnement du tableau alors c'est l'extrait suivant et donc tiré d'un texte qui a été publié par le Centre international d'art contemporain de Montréal lumière le tableau rouge est là soudain il s'anime les yeux s'ouvrent au miroitement du tableau la lumière qui oriente le sens de la toile à peindre la lumière qui oriente le sens de la toile à regarder le temps qui oriente le sens général du tableau sa façon particulière de me regarder au point une superposition traverse l'entrejambe une chevelure au vent capte le scintillement initial soleil de rouge fondu éclat de crépuscule fauve les yeux découvrent l'incandescence du tableau l'ardeur qui oriente le sens de la vie avec le tableau l'ardeur qui oriente la fragilité de la vie sans le tableau à sa vue j'éprouve un saisissement au centre de la poitrine tout est posé sur la toile dans la régularité du mouvement circulaire je perçois le geste assuré de la main le voici une invitation à une randonnée dans les grands bois avec un air riant un sentier au tournant duquel les framboises me font de l'œil et encore quelques gouttes de rosée se déposent dans un champ de coquelicots nimbés de lumière mauve quelques éclats de rire au coin de la table quelques lueurs de nuit apportées par la danse du feu sur lequel il trône je voudrais tourner sur moi-même à l'infini virevolter dans le carmin plonger dans l'oriental ruby boire le rose carnation ivre las épuisé je m'endormirai enfin les yeux brûlants de fatigue peut-on se mirer dans un tableau comme on s'observe dans un miroir comme on s'épanche dans un journal l'image révèle une éblouissante clarté une force mûrie dans l'âge un corps qui se tient en mouvement s'adapte au passage des saisons ce corps possède la solidité d'un roc l'élégance d'une fleur au vent une joie primordiale l'anime la cruauté féroce ou ordinaire est absente de ce tableau sa douce cassure géométrique dit les secousses brisant les lignes courbes les arcs de cercle et les rayons elle raconte la chute la collision de la matière les écarts les déviations et les défaillances elle dit l'ascension le partage la gaieté le rire qui déferle en cascade inépuisable à l'écart de la rumeur du monde elle fait la puissante synthèse des éléments plénitude de la couleur vive un miracle parmi les ruines la forêt rouge me traverse immergé dans ses herbes ses branchages ses feuillages je hume l'air humide son odeur de bois et d'aiguilles de pain son parfum de terre ocre j'écoute une respiration un souffle profond régulier j'observe son chatoiement un souffle grenat aux éclats d'ambre un souffle vermillon cerclé d'hyacinthe un souffle amarante aux fleurs de pêcher je lève la tête une aile d'oiseau bat dans le feuillage roux deux ailes bientôt elles seront quatre à s'acheminer jusqu'aux fêtes crénelées des montagnes je songe aux drapés tombants de certaines peintures italiennes le sommeil soleil d'Aurora Red m'enveloppe dans son étole de velours moiré je baisse la tête la berceuse de Peach Blossom Red m'entoure dans ses volants de dentelles ouvragées il me faut percer la peau épaisse de la nuit me défaire de sa longue cape de velours épaule nue il me faut traverser dehors au-delà du miroitement qui éblouit main aveugle sautée merci beaucoup Chantal je donne la parole à Diane l'autre fois premier texte je vais vous lire un ce qui est paru dans une revue en France qui s'intitule Apulé revue de littérature et de réflexion un numéro par année parce que c'est extrêmement volumineux comme revue et ce quatrième numéro était sous le thème Traduire le monde alors le mien Croiser des langues en exergue trois citations Nul livre mes pas sont mon livre et ma langue mes pas chaque ligne est un pays dont j'explore herbe après herbe les contrées je marche à son rythme je voyage en lui je pars et reviens Adonis j'écris encore le plus souvent à la main j'aime ça ma main séparée de celle de ma mère Dominique Sigout et des heures à frotter la chair dans la chair et les idées soufflent sur les braises d'une parole prise sans phare dans une langue sans grammaire la richesse des sons donne raison au corps Abdel Wahab Medeb me retrouver dans l'appartement parisien d'Abdel Wahab Medeb après sa mort émue devant toutes ses bibliothèques arabes et françaises comment traduire cela et tout comprendre les signes sont là donnent leur présence d'aimer entre dans le mouvement des langues fouille leur croisé là où chaque mot traverse la mer traverse les échos rebondissent qui s'enfarge sur les cailloux devient histoire épaissie par le temps prend accent selon le vent conteste toute uniformité la langue crée un trafic de transfert ses racines la multiplient la rendent dupe d'elle-même la traduire c'est écrire sa mêlée l'amour l'amour embrassé dans l'entortillement de nos paroles dit toujours autrement décroisement l'horizon fouler lors des langues ouvrir l'oreille traverser des continents jusqu'au rêve où les langues s'enchevêtrent où mixées s'entendent malgré tout comme Babel et sa révélation démêlée la nuit on ne reconnaît rien et dans le tâtonnement je m'abandonne ce rêve où je parle une langue étrangère tout est fluide tout est présent je risque ta voix foule l'horizon quelle est ma langue elle tremble dans son incertitude ne dort pas cherche à parcourir les routes entend les vomissements des sillons de la classe les murmures des fleurs des jardins de majorelles les sars diraient l'extase du moment creuses les forces vives de l'océan depuis le Saint-Laurent jusqu'au tâge l'Atlantique frappe les rives de ce qui rate fuit sa course roule dans tous les sens se vautre aux îles de la Madeleine parcourt les idiomes du vent dans la bouche ouvre l'oreille des continents jusqu'aux chimères ou langues démêlées la nuit ne reconnaît rien le confluent de nos routes vibre au remous des échos rencontre le risque des pierres foule lors l'horizon depuis les fleuves sentant la source encore où j'ai fendu mes veines les transformer en accents de terre et d'eau transborder enfin les versements du silence les paysages forgent les empreintes en inuptitouk dit-on tant de mots pour la neige et en tamasi que dire du désert combien de mots pour le sable comment traduire la lumière du dernier souffle l'appel de la mort dans nos gestes tous les mots pour agonie tant de langues se meurent de la mienne les confusions jam pour confiture croire au mot jam ne pas savoir ce mot anglais me colle à la figure la trahison des mots m'englue à la famille jam pour dire le sucre englouti des liens comment traduire les mots dit les mots creusés habiter depuis naissance une non-langue langue commune du peu zeste de silence écorché langue de mer quittée pour absoudre la différence pour rêver mieux tu verras l'appareil du poème te donner le miel ou l'eau de l'érable la sève cousue à ton ventre remonte à ta bouche cinq boulots font panache mais le cinquième est mort les doigts obscurcis par la gangrène de la main la lumière traverse la mort d'un arbre qui tient toujours debout dresse sa fin vers le ciel j'entends mère revenir d'errance elle ne sait pas qui la tisse à son histoire entrelacée à mon corps qui se débat qui veut dire les langues imaginaires langue incomprise des dieux langue de corps et de désir non sacrifiée aux écritures lapidaires langue de voyage et d'errance l'espace entre nos humanités traverse le flux du temps invente se mêle à nous le trésor de langue échappée des origines envolée fascinante donnée à même le regard porté sur les choses les fameux accords véhiculaires grandes musiques composées d'infinies partitions son après son note après note la multitude des sens et leur orchestration traduire des images des forces vives donner un envol à l'invention peuplé maroute de traces d'histoire fendre les flots créer les ponts tisser ma chair à l'inconnu merci merci beaucoup Diane de mon petite seconde ah bien merci beaucoup alors mesdames et messieurs nous avons de mon petite seconde j'ai je ne prie pas à appuyer sur le bon truc bonjour mon nom il s'est venu à Pattenon pour ceux qui se sont joints à nous un peu plus tard il me fait plaisir de vous recevoir pour l'instant dans le clavardage on a reçu une question de Maxime Michel et j'ai aussi une belle expression de bravo tout à la fin alors on demande peut-on faire un tableau en habillant des idées je crois qu'étant poète c'est une bonne question n'étant pas poète je ne peux pas répondre à cette question mais je la pose à Diane et à Chantal et si vous voulez répondre à Maxime Michel ce serait vraiment intéressant de vous entendre moi Chantal est-ce que vous êtes là? Diane est-ce que vous m'entendez? oui j'entends je t'entends est-ce que vous avez entendu la question? si on peut faire d'un tableau de faire un tableau en habillant des idées en habillant des idées oui c'est une idée justement moi je dirais il y a les idées mais il y a les images le travail sur la langue d'abord je pense qui peut-être en ce sens-là si on prend la formule fait tableau dans le cadre d'un texte poétique je ne sais pas ce que tu en penses Diane oui on pourrait dire ça effectivement en fait je pense qu'un tableau on peut être inspiré d'images effectivement ou d'idées mais je ne pense pas qu'un tableau n'est composé que d'idées je pense qu'il est composé d'une multitude de voix d'éléments qui font en sorte un peu comme un poème aussi qui n'est pas qu'intellectuel donc parce que la notion d'idées est une notion quand même plus intellectuelle et donc il en fait partie je pense que les idées font partie mais il n'y a plus que les idées toi qu'est-ce que tu dis de ça? je suis d'accord en fait et je pense que les idées oui mais pour moi dans la façon dont j'ai travaillé pour travailler l'écriture poétique c'est vraiment plonger dans le langage plutôt les émotions les sensations et le corps devient très engagé alors ça devient justement plutôt peut-être un engagement du corps parfois que de l'intellect tout à fait et je pense que les idées circulent dans le corps mais que à prime abord l'ensemble des affects de tout ce qui est sensible est traversé par certaines idées mais que le langage étant composé de notre corps entier donc incluant la tête oui tout à fait je pense que c'est le tableau le tableau du poème je vous remercie moi ma question est la suivante est-ce qu'on approche la poésie de façon autre qu'on approche la prose en fait ce que je dirais c'est que il y a une prose poétique bon il y a des textes que ce soit chez Chantal ou chez moi ou chez d'autres poètes qui sont en prose et des textes qui sont en vers mais mais si tu parles de la prose romanesque oui on approche différemment parce que on est dans un récit dans le dans le récit romanesque qui est continu avec des personnages et tout ça tandis que en poésie on peut avoir une suite très très longue mais on est on entre dans le langage de façon tout à fait différente selon moi qu'est-ce que tu en dirais Chantal ? alors je suis vraiment assez d'accord en bonne partie avec ce que tu dis et pour peut-être pour parler de mon expérience personnelle effectivement la prose poétique ou narrative en fait je trouve que ça renvoie un peu plus à l'intellect j'ai lu dans la première partie jusqu'à en fait avant le dernier texte c'était des extraits d'un travail en cours qui prend la forme d'une suite poétique et au départ justement je pensais écrire de la prose de la prose narrative c'est comme ça que j'avais commencé mon projet et avec le temps le texte c'est de plus en plus enfin il a fait son chemin et à travers le parcours dans la langue c'est devenu de la poésie alors ça je trouve ça intéressant d'autre part la différence la grande différence pour moi c'est la question bon il y a une plongée plus importante je trouve dans l'affect pour ce qui est de la poésie la musicalité sur le plan de la forme est encore plus importante enfin elle est importante dans la prose narrative mais je pense que dans la musicalité dans le poème est vraiment ce qui ressort encore plus parfois et en ce qui me concerne aussi j'arrive à la poésie c'était un peu inattendu dans ce projet et c'est aussi en travaillant beaucoup sur la traduction donc vraiment en travaillant sur les mots sur le langage et sur la forme et je cherche une forme c'est ça qui est l'objectif principal qui est le but c'est peut-être pas moins le but mais c'est l'élan l'élan qui me porte voilà et ce que j'ajouterais à ça c'est que cette forme-là qui est recherchée qu'on recherche je pense qu'on la cherche aussi au plan du récit romanesque et du roman mais c'est vraiment la voix qu'elle voit qu'elle voit au pluriel qu'elle voit au singulier mais et c'est cette voix-là qui vient camper ces voix-là qui viennent camper vraiment le texte où on va avec ce texte-là je pense que ça c'est important donc la forme pour moi elle est extrêmement importante et justement elle vient elle fait entrer la voix dans le dans le dans le langage oui c'est intéressant parce que j'allais l'ajouter en même temps presque que tu l'as dit donc la voix et c'est pour ça aussi que j'ai commencé en parlant de la voix des arbres donc oui il y a vraiment cette voilà la voix au cœur de la poésie de la suite on t'entend pas on t'entend pas Sonia c'est beau pardon merci beaucoup le temps s'écoule rapidement c'est incroyable comme cette heure est passée tellement vite je veux vous rappeler si les participants qui sont venus à nous aujourd'hui l'ont reçu par l'entremise de nos invités ou par d'autres moyens j'y ai ajouté dans le clavardage mon adresse courriel si vous désirez recevoir le calendrier des événements à venir ou encore si vous êtes sur Facebook vous pouvez rejoindre la page du Centre des Arts de Stansted assez facile à trouver vous avez une belle photo d'un cercle de pierre assez unique je vous invite déjà à nos prochains rendez-vous donnez-moi une seconde attendez-moi Gabrielle Gabrielle veut nous dire un mot mais Gabrielle je ne vous entends point donnez-moi une seconde attendez-moi une seconde Gabrielle ça ne sera pas très long si je le fais ici ça va faire téléphoner ok ok alors j'aimerais vous remercier Diane et Chantal Chantal et Diane pour vos contributions importantes au lancement de la série et d'avoir partagé la joie de la poésie et l'art de la poésie aussi bien alors merci bien et au revoir salut au revoir au revoir je vais aussi mettre dans le clavardage ici les prochaines occasions de lecture de poésie le 26 septembre nous recevrons Steve Luxton et Victoria Leblanc le 3 octobre Brian Traherne et Christian Williams le 24 octobre Ray Marie Taylor et Rachel McCrum alors vous aurez deviné que les trois prochaines lectures seront avec des poètes anglophones on retournera aux poètes francophones quand on les mettra dans le calendrier merci beaucoup Gabrielle et Luce de m'avoir fait confiance pour cette belle aventure c'est absolument excitant c'est absolument fabuleux d'entendre des gens nous lire leurs oeuvres de leur coeur de leur cru c'est absolument fantastique c'est une belle pratique on va essayer de faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui nous rejoignent déjà aujourd'hui on était à 25 personnes c'est vraiment intéressant aujourd'hui on a enregistré notre événement je vais mettre ce lien à quelque part écrivez-moi je vous en fais part et ça va me faire plaisir là-dessus je vous souhaite un samedi après-midi absolument ensoleillé et on se donne rendez-vous la prochaine fois au revoir